Constance, de quelle lettre vous allez nous parler ? Alors, quelle est cette lettre qui a bouleversé votre vie ? Alors, cette lettre, je l'ai découverte en mai dernier. C'est ma grande-tante qui me l'a donnée. Ah, c'est très récent. Oui, c'est très, très récent. Elle me l'a donnée un peu par hasard. En fait, ma maman parle très peu de mon papa. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer. C'est difficile pour elle. Et du coup, mon père qui écrivait beaucoup, ma mère ne m'a jamais donné aucune de ses lettres, ni même la lettre qu'il avait écrite pour ma naissance. Et donc, ma grande-tante en mai m'a donné une BD d'un des chirurgiens qui s'était occupé de mon papa. Et à l'intérieur, il y avait beaucoup de lettres que mon père avait écrites. La plupart, je les connaissais déjà. Et il y avait cette lettre-là aussi. Et donc, en rentrant chez moi, j'ai ouvert la BD. Et j'ai découvert cette lettre. Donc, c'était sa cérémonie d'enterrement. Il avait tout prévu ? Il avait tout prévu, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre ? Elle expliquait d'abord comment il voyait son enterrement. Et il voulait que ce soit un moment de joie et pas de tristesse. Et à la fin, il a écrit qu'il voulait que ses cendres soient déposées sur les sept sommets les plus hauts de chaque continent. Donc, c'est un challenge qui a été réalisé par 14 Français. Et peut-être deux, trois Françaises dans tous les cas. Je serai la plus jeune puisque j'ai décidé de faire ce challenge pour lui. Mais ça venait d'où, cette idée d'avoir ses cendres sur les plus grands sommets du monde ? Mon père était quelqu'un d'assez exceptionnel. Et je pense qu'il voulait faire des choses exceptionnelles qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'était son rêve, lui, les sept sommets. C'était son rêve. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je l'ai découvert quelques mois après. Mais vous, vous avez les compétences pour monter sur les plus grands sommets du monde ? On verra. Est-ce que vous avez commencé là ? Oui, j'ai commencé. Vous êtes allée où ? J'ai fait le Kilimanjaro cet été. Mais avec un entraînement ? Non. C'est-à-dire qu'entre le mois de mai et le Kilimanjaro, vous vous dites, dis donc, je vais monter sur le Kilimanjaro. Oui. Mais vous y êtes allée avec quoi ? Avec la fleur en fusil ? Toute seule. En fait, c'est assez incroyable. C'est-à-dire que juste avant de récupérer la lettre, j'avais prévu de partir en séjour humanitaire en Tanzanie. Donc, à côté du Kilimanjaro. Et donc, quand j'ai commencé un petit peu à apprendre ce qu'étaient les sept sommets, parce qu'évidemment, je n'en avais aucune idée. J'ai découvert que le Kilimanjaro en faisait partie. Et je me suis dit que c'était le moment, qu'il fallait que j'aille, que je devais le faire. J'ai commencé à me renseigner. Je me suis rendue compte qu'il était quand même à quasiment 6 000 mètres d'altitude et que c'était peut-être pas si facile que ça. Et je ne savais pas forcément si j'allais vraiment réussir à aller au bout. Je suis arrivée en Tanzanie. Je n'avais absolument rien prévu, rien organisé. Et en fait, en arrivant sur place, je me suis dit que je n'ai jamais fait les choses à moitié dans ma vie. Donc, je vais le faire ce sommet. Je vais aller au bout des choses. Et vous avez réussi à aller au bout ? Oui. Incroyable, sans aucun entraînement. Oui. Mais il faut combien de temps pour monter le Kilimanjaro ? 5 jours. Entre 5 et 6 jours. En fait, normalement, il y a une journée d'acclimatation. Ça s'appelle. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire parce que j'avais envie de tracer tout droit au sommet. Et vous êtes allée toute seule ? J'y suis allée toute seule, oui. Mais il y a quelqu'un qui vous a accompagnée dans ce marathon ? Oui, bien sûr. En fait, pour tous les sommets, c'est obligatoire d'avoir des guides, etc. On ne part pas comme ça, oui. On ne peut pas y aller totalement seule. Mais disons que j'étais seule. J'avais avec moi deux guides, trois porteurs et un cuisinier. Donc, c'est obligatoire. Et donc, 5 jours d'ascension. Est-ce que vous aviez l'impression de monter vers votre père ? Qu'est-ce que vous ressentiez pendant cette montée, Constance ? En fait, j'avais l'impression de vivre pour la première fois quelque chose où je savais que je le faisais pour lui. Pour le moment, en fait, le ski, évidemment, c'était un petit peu en sa mémoire, etc. Mais là, c'était vraiment quelque chose de puissant, de fort. Et je sentais depuis longtemps qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais je ne savais pas ce que c'était. Et en recevant cette lettre, pour moi, ça a été l'évidence, en fait. Je me suis dit, voilà ce que j'attendais. Enfin, c'était ça, finalement, le plus bel hommage que je pouvais lui faire. Et donc, du coup, tout du long, je me suis dit, je vais arriver en haut, c'est sûr. J'étais, enfin, comme vous le disiez, je n'étais pas préparée. Je n'avais même pas le matériel nécessaire. La dernière montée, il faisait moins dix. Je n'avais même pas une veste de ski. Incroyable. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivée là-haut ? De l'émotion. En fait, j'avais l'impression de, ça y est, me lancer vraiment dans le projet. Et en même temps, j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré pendant une demi-heure avant d'arriver en haut. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais ce n'était même pas vraiment de la tristesse. C'était plus parce que je ne l'ai jamais sentie aussi près de moi, finalement. Vous aviez une partie de ces cendres avec vous ? Oui. Dans quoi ? J'étais gardée sur mon corps, sur mon cœur. Tout du long. C'est un film aussi, votre histoire. Le cœur. Et voilà les images que vous avez lancées. Lâchez les cendres de votre père. C'est très émouvant. Ça a été une communion avec lui ? Je pense, oui. Je pense que... En fait, quand on perd quelqu'un, il y a des moments où on y pense beaucoup, il y a des moments où on y pense moins. Et je pense qu'en ce moment, j'y pense vraiment beaucoup, forcément. Parce que c'est le premier sommet. Il en reste encore six. Non, ce n'était pas un petit challenge. Votre père, il avait de l'ambition pour lui-même et du coup pour vous. Ce n'était pas un petit challenge, non. Parce que les suivants vont être encore bien plus difficiles que le Kilimanjaro. Et vous allez aller jusqu'au bout ? J'espère. Mais en tout cas, je ne compte rien abandonner. Voilà, c'est mes prochains sommets. C'est quoi les prochains sommets ? Alors, je vais faire cet été le Mont Blanc en entraînement. Parce qu'il ne fait pas réellement partie du Seven Summit Challenge. Normalement, avec des membres de ma famille qui vont m'accompagner pour disperser aussi ces centres. Ah, ça devient un périple. Parce que ma maman, en fait, il y a un peu plus de cinq ans, avait tenté de faire le Mont Blanc. Mais elle ne m'avait jamais dit pourquoi. Je pensais que c'était parce qu'elle avait envie pour son plaisir. Et puis, maintenant, j'ai compris. Voilà, elle avait essayé de faire le Mont Blanc pour mon papa. Donc, je vais faire le Mont Blanc l'été prochain. Et ensuite, en septembre, une fois que j'aurai terminé mon alternance, je ferai l'Elbrouz en Russie, qui est le plus haut sommet d'Europe. Et en octobre, le Plunkajaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ah oui, donc cette lettre a complètement changé votre vie. Oui.